Ok, je lance l'enregistrement. Ok, c'est bon. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Du coup, je m'appelle Thaïs Winter, j'ai 18 ans et je suis actuellement volontaire en Slovaquie depuis 7 mois. Je travaille dans une école élémentaire et dans mon association. D'accord. Petite question vite fait sur l'actualité parce qu'on n'y coupe pas, mais comment ça se passe du coup au point de vue du coronavirus dans le pays où tu es ? Du coup, je pense que la Slovaquie a pris les meilleures mesures. Je pense que c'est un des pays les plus « safe », je ne sais pas comment on dit. Mais parce qu'en fait, ils ont vraiment fermé les frontières dès le départ. Et en fait, on n'est pas en confinement total, nous, pas encore. Enfin, juste là, pendant une semaine, on est en confinement total parce que Pâques, c'est une tradition ici et tout le monde voyage. Du coup, ils ont fermé tout pour dire au moins personne ne voyagera pour ne pas provoiger le virus. Mais sinon, en général, on n'est pas en confinement total. On peut encore sortir, mais tout le monde porte des masques. Si on ne porte pas de masque, on a une amende. Et en fait, je trouve que ça se passe plutôt bien. Enfin, je voulais rentrer en France du coup, mais au final, c'est pire en France qu'ici. Donc, autant que je reste encore un petit peu ici, c'est mieux. On a pas mal de choses. Moi, je viens en colocation du coup avec un Italien et une fille de Roumanie. Et du coup, ça se passe super bien. On essaye de s'occuper comme on peut. On ne peut pas sortir de notre ville du coup. Mais au final, on essaie de s'occuper comme on peut. Mais je trouve que le gouvernement Slovak a fait vraiment du bon travail. Et aussi l'ambassade de France du coup, qui travaille avec l'ambassade de Vienne. Ils travaillent ensemble. Et en fait, ils organisent des rapatriements pour les Français et les Italiens. Du coup, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien par rapport à ça. Donc ici, on n'est pas plus touché que ça quand même. Enfin, ça doit que c'est touché, mais ça va encore. D'accord. Là, tu te trouves dans quelle ville ? Dans le Nikoubine. D'accord. Je ne connais pas. Et du coup, pour en revenir sur ta mission, tu sais que c'est dans une école. Ça consiste en quoi exactement ? Qu'est-ce que tu tâches ? En fait, au départ de mon projet, du coup, je devais faire du sport. Donc, c'était autour du sport et des classes d'anglais, mais pas beaucoup. Sauf qu'en fait, j'ai eu un petit problème au départ de mon volontariat. Je me suis cassé la cheville. Ah merci. Du coup, je n'ai pas pu faire du sport pendant six mois. Enfin, non, pas pendant six mois, pendant quatre mois. Du coup, j'ai dû changer un peu mon projet. Et au final, j'ai découvert que j'aimais plus le bureau d'office, enfin, le travail à l'office. Du coup, en fait, tous les matins, je suis à l'école élémentaire dans laquelle je dois travailler. Donc, j'aide pour les cours d'en mille. Je travaille avec les enfants en difficulté, etc. Et l'après-midi, du coup, j'organise plus des projets avec mon office. On a organisé une news exchange. Du coup, elle est annulée. Mais on a organisé ça. Enfin, on fait pas mal de choses. Et en fait, au final, à la base, normalement, mon projet, c'était que pour l'école élémentaire. Donc, je donnais des cours de gymnastique. Je donnais des cours de badminton, etc. Enfin, j'assistais la professeure, quoi. Mais du coup, maintenant, c'était que des cours d'anglais. D'accord. En quelque sorte. Et quand tu as parlé aussi d'une association, tu fais quoi là-bas ? En gros, mon association s'appelle Medinfo Sovensco. Du coup, et en fait, c'est une association européenne. Dans chaque pays, il y a une association de Medinfo du pays, quoi. Et c'est une assez grosse asso. Et en fait, on organise plein de projets pour les jeunes. Voilà. Donc, par exemple, on organise des blabla bars. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est comme si, en fait, on se réunissait tous dans une pièce. Et on parlait tous une langue différente. J'ai aidé beaucoup aussi. Je suis allée dans des lycées, par exemple, à cette association-là. On m'envoyait dans des lycées pour aider en français. Donc, j'ai aidé pas mal de jeunes pour du français, etc. Enfin, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Et en fait, notre gros projet avec les autres volontaires, c'était la Youth Exchange. Du coup, pareil, je ne sais pas si vous connaissez. Non. En gros, c'est une semaine de training. Et en fait, on doit choisir un thème. Et on doit choisir genre cinq pays différents. Et on amène cinq jeunes de cinq pays différents. Donc, ils ne doivent rien payer ou quoi. Enfin, mon association paye tout. La National Agency, etc. Et en fait, c'est une semaine de training. Et nous, du coup, on avait choisi le thème du sport, du coup. Parce que c'est un peu notre domaine aussi ici. Et en fait, on devait faire plein d'activités différentes. De l'escalade, etc. Tous les jours, on devait amener des locaux, etc. Des personnes locales d'ici. Et en fait, ils devaient parler de leur exploitation, de leur business, etc. Et en fait, c'est ça à peu près. Enfin, en tout cas, c'était notre thème à nous. Mais du coup, il y a plein d'une section différente. Donc ça, c'était notre plus gros projet dans l'année. Et ça inclut vraiment les jeunes de l'Europe, quoi. D'accord. Voilà, voilà. Ça a l'air super. Et du coup, pourquoi toi, tu as choisi de devenir… Enfin, tu as voulu devenir volontaire en Corée Européenne de Solidarité ? En fait, j'ai toujours voulu partir après le bac. Donc, il faut savoir que je suis partie à 18 ans. Un mois après mes 18 ans. Donc, je suis partie très, très jeune. Je crois qu'Ophélie aussi avait dit que j'étais une des plus jeunes qu'elle allait envoyer. Oui, tu es la plus jeune qui est partie pour l'instant. Oui. Enfin, du coup, voilà, je suis partie très, très jeune. Mais en fait, depuis longtemps, je voulais partir. Mais je ne savais pas du tout quoi faire. Et en fait, mon père, il est dans le réseau international, en quelque sorte. Et du coup, il connaissait Ophélie. Du coup, en fait, elle a parlé de ça à mon père, etc. Et du coup, en fait, au final, on s'est rendu compte que… Enfin, j'ai fait une réunion d'information, du coup, l'année dernière. Bref, et ça me plaisait vraiment le fait de pouvoir aider des gens, etc. Ici, j'étais aussi dans une autre association que j'avais trouvée par moi-même. C'était une association, par exemple, de gymnastique. Et du coup, c'était des enfants défavorisés qui avaient besoin de cours de gymnastique. Et du coup, vu que j'ai fait 8 ans, je les ai aidés. Et en fait, ça leur avait amené vraiment beaucoup d'aide. Et du coup, pareil, j'ai travaillé avec des enfants roms, etc. Et apporter de l'aide, ça m'intéressait vraiment de pouvoir aider quelque chose, etc. Et c'était ça, en fait. C'était surtout le fait d'aider du volontariat, vraiment une expérience de fou. Et du coup, voilà, je voulais aider, vraiment. D'accord. Tout en devenant meilleur en anglais, etc. Du coup, c'était à bon plan. Et du coup, là, ce que tu disais, c'est que tu as bossé beaucoup avec les enfants. Donc, c'est quand tu as choisi ta mission pour ton volontariat, tu as choisi de le faire dans une école pour être avec des enfants ? Ou c'est parce que… Enfin, pourquoi ? Comment tu as choisi ta mission ? Pourquoi la Slovaquie ? Pourquoi cette mission ? Au départ, j'étais focus sur l'Irlande ou l'Angleterre. Je voulais parler anglais. Et je me disais qu'en fait, c'était le meilleur moyen et tout pour améliorer mon anglais. Et en fait, après, au bout de deux semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, mes missions là-bas étaient super. Vraiment, elles étaient géniales. Ce n'était pas du tout dans le domaine dans lequel je voulais travailler. Et en fait, du coup, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus partout. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de missions qui étaient reliées aux enfants. Et c'était génial. Alors, je ne sais pas pourquoi la Slovaquie. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ce poste-là. J'ai appliqué pour ce volontariat-là. Et au final, ça s'est fait assez vite. On a eu des interviews. Donc, j'ai eu deux interviews. Au départ, on était 32 concurrents. Au final, ils n'en ont gardé que deux. Du coup, j'étais contente quand même d'y être. Et en fait, je ne sais pas pourquoi cette mission. C'était juste écrit. Tout ce que je voulais, en fait. C'était tout ce que je cherchais. Peut-être pas forcément le pays. Mais au final, je ne regrettais pas du tout d'être venue. Mais comment dire ? En fait, c'était écrit. Est-ce que vous aimez les enfants, le sport et la nature ? Donc, moi, je pouvais clairement se donner. Ça, c'est clair comme annonce. Ouais, voilà. Clairement, c'était vraiment écrit ça. Donc, moi, c'était parfait pour moi. Donc, je me suis intéressée. Au final, c'est eux qui m'ont pris. Et c'était la mission pour moi, en fait. Je ne sais pas. Je l'ai senti en quelque sorte. Oui, mais après, pour la langue, tu travailles quand même l'anglais. Parce que comme tu disais, en plus, tu avais avec d'autres volontaires. Je ne sais pas si vous parlez l'anglais entre vous, vu qu'ils viennent d'autres pays. Oui, non, mais totalement, franchement, je ne regrette pas du tout. Au final, j'apprends. Je pense que j'ai appris peut-être pas plus que si j'avais été dans un pays en holophone. Mais j'ai appris beaucoup quand même. J'ai appris pareil, je pense. Tu as appris un peu le slovaque ? Oui, oui, oui. J'ai appris un peu le slovaque, mais c'est une langue très, très compliquée. Du coup, je ne parle pas non plus couramment, mais je peux parler quelques phrases. Et du coup, dans tout ce que tu dis là, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta mission ? Je dirais la connexion avec les gens. Vraiment, c'est un truc de fou. J'ai rencontré des trucs, des gens, mais de partout dans le monde. Je ne parle pas que forcément de ma mission en général, mais ma mission, elle est vraiment regroupée. J'ai rencontré des jeunes de toute la Slovaquie. J'ai vraiment rencontré plein de gens et ça, c'est ce qui me plaît le plus. Et la relation que j'avais aussi avec les enfants, parce qu'ils voyaient quelqu'un qui venait d'un autre pays. Du coup, c'était intéressant. Je n'étais pas toute seule, j'étais avec mon colocataire, qui est italien. Et en fait, les enfants voyaient des gens d'ailleurs. Ils nous voyaient au départ de l'année, ils les voyaient dans les yeux. Et du coup, on a vraiment noué des liens avec eux. Et je pense que c'est ça le plus beau de l'Ontario. D'accord, c'est vraiment le partage de culture. Oui, totalement. Et du coup, à l'Ontario, c'est quoi que tu as moins aimé, que tu as trouvé le plus dur ? Ce n'est pas que je n'ai pas aimé, parce que je pense qu'il n'y a rien que je n'ai pas vraiment... Ce n'est pas que je n'ai pas aimé. C'est qu'au départ, c'était très dur pour moi, parce que j'avais 18 ans. Et du coup, c'est vrai que j'avais déjà travaillé avant. J'ai travaillé pendant deux ans en restauration, etc. J'ai eu des jobs, je faisais du babysitting. Ce n'était pas mon premier job, mais c'était mon premier job ailleurs, etc. Et au départ, c'était un peu compliqué de couper les ponts avec mes amis, etc. Mais c'était une étape par laquelle il fallait passer. Donc, je ne regrette pas du tout. Mais sinon, dans ma mission en général, je pense que c'est ça. Sinon, ma mission, tout était parfait, vraiment. Surtout quand j'ai découvert que j'aimais bien aussi le travail à l'office. C'était encore mieux, parce que du coup, j'avais deux différents jobs en quelque sorte. Donc, je ne m'ennuyais pas du tout. Mais vraiment, je pense qu'il n'y a rien que je n'aimais pas. Ça ne me dérangeait pas vraiment. Parce que du coup, ta mission, elle a un petit peu évolué, du fait que tu te sois cassée la cheville. Oui, du coup, totalement. Tu as réussi à t'adapter. Oui. Du coup, est-ce que pour partir en CES, tu disais que sur 32, vous étiez plus que deux. Mais est-ce que tu as galéré pour partir au-delà des entretiens, mais pour les démarches, ce genre de choses ? Pas du tout. Il faut savoir que j'ai fait quand même la plupart des démarches toute seule, du coup. Mes parents étaient derrière moi. Ils me soutenaient beaucoup. Mais je suis très indépendante déjà depuis très longtemps. Et du coup, j'ai fait toutes les démarches toute seule. Et j'avais 17 ans. Et honnêtement, c'était super facile. Le cri de Rouen, je ne connais pas le risque de Caen. Mais ça doit être la même chose. Oui, c'est le cri de Normandie. Ils m'ont beaucoup aidé. Oui, voilà, le cri de Normandie. Ils ont beaucoup aidé. Ophélie, elle était tout le temps derrière moi, etc. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. De toute façon, sans elle, je n'aurais pas réussi, c'est sûr. Mais du coup, vraiment, je n'ai vraiment eu aucun problème. Dès que j'avais un problème, j'envoyais un mail. Et du coup, elle me répondait directement ou un message, même sur Facebook ou quoi. Elle me répondait directement. Et j'ai eu toutes les informations que je voulais via les réunions d'informations. Et aussi, j'ai reçu un… Je pense que tout le monde l'a. Oui, tu as tout le monde l'a. C'est un pré-départ, le meeting de pré-départ. Et du coup, j'étais toute seule. Et du coup, on parlait avec Ophélie. Et ça, ça m'a vraiment aidée aussi. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte, forcément, au départ. Mais après, on se rend compte que ça a beaucoup aidé. Donc, les démarches et tout, je n'ai vraiment pas eu de problème. Même avec mon agence d'ici, du coup, mon association d'ici. Zéro problème. Mon chef d'ici, il est vraiment super organisé et tout. Moi, j'ai eu zéro problème au niveau ça. Du coup, je suppose que tu n'as pas de rentrée en France. Non, pas trop. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils ou quelque chose que tu aurais envie de dire à des gens qui voudraient s'engager et devenir volontaires en corps européen de solidarité ? Je pense qu'il faut… Déjà, le plus important, c'est ne faites pas la même erreur que moi à choisir d'abord le pays. Vraiment, il ne faut pas se dire qu'en Angleterre, vous n'allez plus parler anglais ou dans un autre pays, vous allez plus… En Espagne, vous allez parler… Enfin, il fait beau, c'est le beau temps, etc. Il ne faut pas se concentrer sur le pays, mais surtout sur la mission. Je sais que ça, il y a beaucoup de gens qui le répètent et qu'au départ, moi, je n'étais pas. Mais en fait, au final, c'est super important parce que je sais que même si j'avais été en Espagne ou je ne sais pas, en Angleterre et tout, et que c'était un bon pays en quelque sorte, même si tous les pays sont géniaux, c'était un pays qui me plaisait plus. Au final, je n'aurais jamais eu cette expérience-là parce que c'est tout. Tout est à propos de la mission, en fait. Vous allez passer la plupart du temps dans votre agence. Du coup, c'est le plus important. Et l'avantage de l'Europe centrale, de l'Est, etc., c'est que du coup, vous voyagez partout et pour vraiment pas cher. Et du coup, ça, c'est vraiment génial. Donc, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. D'accord, super. Est-ce que tu as quelque chose… Tu veux rajouter quelque chose sur ça ? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une expérience de fou. Et du coup, si les gens hésitent ou quoi, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a des volontaires, etc. De toute façon, au CRIV, c'est une expérience de dingue et vous apprenez vraiment beaucoup. Du coup, je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai faite. Après, je suis encore jeune. Mais du coup, il ne faut pas hésiter à partir même jeune, à 18 ans ou quoi. On sera toujours bien accueillis. C'est un monde vraiment de volontariat. C'est un monde vraiment super bienveillant et tout. Voilà, je pense que c'est tout. Super, merci. 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 Merci.